Merci beaucoup. Donc effectivement, on va partir sur des choses un peu plus petites et micro, qu'effectivement la présentation de l'IEE qui était extrêmement vaste et générale sur les fossiles. Là, on va avoir un focus un peu plus sur la France déjà, et sur l'industrie en particulier, qui a fait l'objet d'une démarche vraiment de planification, où on essaye d'écrire ce qui va se passer dans les prochaines années, et puis après la prochaine étape, c'est de le faire aussi, ce qui est aussi compliqué. Donc peut-être sur les enjeux de la décarbonation en France. Donc effectivement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des objectifs extrêmement ambitieux pour lutter contre le réchauffement climatique à horizon 2030. Donc on voit que l'écart entre 2022 et 2030 est de l'ordre de celui entre 1999 et 2022. Donc on va devoir accélérer très significativement la transition énergétique, si on compte tenir nos objectifs, ce qui pose aussi des questions sur notre capacité à l'atteindre. On voit aussi qu'il y a des cibles très différentes suivant les secteurs. Donc voilà, le secteur des transports est un peu préservé par rapport à d'autres secteurs qui font beaucoup plus d'efforts comme le bâtiment. L'industrie a déjà fait beaucoup d'efforts, visiblement, entre 1999 et 2002. Ça sous-entend quand même que tout n'est pas aussi simple en termes de décarbonation. Donc effectivement, il y a le secteur électrique qui est bien connu. On peut déployer des renouvelables, du nucléaire. Mais après, tout ce qui suit derrière est peut-être parfois un peu moins connu, en particulier sur l'industrie. Donc on va faire un petit focus là-dessus. Donc comment est-ce qu'on décarbone ? Donc effectivement, le gros des enjeux, c'est sur le fossile. Alors ce n'est pas complètement le seul enjeu non plus, parce qu'il y a aussi des émissions qui sont liées au protoxyde d'azote dans l'agriculture et à d'autres, voilà, au puits carbone. Donc il y a un certain nombre d'enjeux qui dépassent un peu les fossiles. Mais quand même, les fossiles représentent un peu plus de 80 % du problème. Et donc effectivement, une des solutions, ça consistera à réduire les fossiles. Donc comment est-ce qu'on réduit les fossiles ? On peut réduire l'énergie consommée par les process. Et on peut utiliser effectivement d'autres sources d'énergie dans les process, dans les différents secteurs. Après, côté ministère de l'économie, on est bien sûr toujours très réticent sur la logique de dire qu'il faut réduire la consommation et avoir un impact sur la croissance. Donc effectivement, ça peut être une conséquence, on va dire, plutôt indésirable de la tenue de nos objectifs. Mais ce n'est pas vraiment en soi un objectif que de réduire la consommation et la croissance. Désolé. Donc ensuite, il y a des engagements qui ont été pris côté français sur la sortie des fossiles, en particulier avec la sortie du charbon à 2030. Donc voilà, une des questions qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on augmente les autres sources et comment est-ce qu'on adapte les différents secteurs consommateurs d'énergie pour qu'ils puissent consommer de l'énergie décarbonée et plus des fossiles qui ont effectivement beaucoup d'avantages. Et il y a bien des raisons pour lesquelles on en consomme des quantités importantes. Peut-être un tout petit point encore sur la décarbonation de l'industrie, c'est que c'est fortement lié à la question de l'empreinte carbone. Le scénario qui nous semble le moins désirable, c'est finalement celui où on supprime l'industrie. Et ça permettrait de tenir nos objectifs assez facilement, puisque les objectifs sont formulés en émissions nationales. Mais effectivement, ça n'aurait aucun impact sur le réchauffement climatique puisqu'on consommerait toujours des produits importés qui tendent à être plutôt plus carbonés que les produits français. Donc ça, c'est le scénario qu'il ne faut absolument pas faire. Et on voit qu'il y a déjà quand même une certaine part de décorrélation entre l'empreinte carbone et les émissions nationales. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut absolument lutter. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, côté ministère de l'Économie, il y a eu une très forte poussée pour mettre en place le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui commencera à être opérationnel à partir de 2026. Et ça, c'est en particulier pour éviter d'importer des émissions de CO2 dans les produits et de rater nos objectifs tout en détruisant notre industrie. Donc il y a vraiment un fort intérêt à préserver notre industrie pour éviter d'émettre plus. Et voilà, on dit que les productions françaises sont plus décarbonées. Donc effectivement, on peut le voir sur le secteur. Alors ça dépend des métriques qu'on regarde. Quand on regarde produit par produit, c'est un peu plus discutable comme affirmation. Quand on regarde en tonnes de CO2 par valeur ajoutée, ça tend à être beaucoup plus de production. Ça tend à être beaucoup plus vrai. Donc voilà, globalement, en France, on a effectivement une production plutôt vertueuse. Il ne faut pas non plus la surestimer par rapport à la concurrence internationale qui arrive dans de nombreux cas relativement bien à s'aligner sur ce qu'on sait faire en France en termes d'empreintes carbone. On a effectivement quand même un avantage sur tout ce qui est électro-intensif compte tenu du mix carbone français. Donc peut-être pour présenter un peu la démarche de planification écologique dans l'industrie. Donc l'industrie, c'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Alors on aime bien dire 100% des solutions parce qu'en fait, dans la plupart des autres secteurs, ils vont être dépendants de la capacité de l'industrie à fournir les solutions qui vont bien dans le bâtiment, dans les transports pour décarboner. Donc l'industrie, c'est très concentré puisqu'on peut identifier 4 grands secteurs qui vont faire 85% des émissions à peu près qui sont la métallurgie, la chimie, les matériaux de construction et l'agroalimentaire, sachant que l'agroalimentaire, c'est quand même significativement différent parce qu'en fait, c'est déjà beaucoup de plus petites entreprises en termes d'émissions individuelles et beaucoup plus de sites. C'est quelque chose qui est très concentré en termes de sites industriels parce que si on regarde les 50 premiers sites, enfin les 50 plus gros émetteurs français industriels, on a déjà 50% des émissions de l'industrie. Donc en fait, on peut aller individuellement voir les projets et on verra ça un peu plus tard. Et c'est aussi très concentré en termes de localisation. Donc on voit que les gros, les sites industriels sont quand même relativement concentrés autour de hubs, souvent portuaires, parce que les sites industriels dépendent fortement de choses qu'ils vont apporter par ailleurs, par exemple du pétrole pour l'instant. Et donc le plus pertinent, c'est souvent de les localiser dans les ports. Et donc voilà, toute cette concentration en termes géographiques permet aussi d'avoir des levies extrêmement pertinents en termes d'optimisation des systèmes énergétiques, par exemple sur l'électricité, sur l'hydrogène, sur la biomasse, sur le CO2, sur les réseaux de chaleur, sur l'oxygène qui va être coproduit. Donc on a tout un tas de possibilités d'optimisation sur lesquelles on finance des études via un appel à un projet qui s'appelle Zone industrielle bas carbone, qui permet peut-être d'aller gagner quelques pourcents sur la consommation énergétique de certaines industries pour pas cher. Par contre, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut synchroniser tout le monde et créer des codépendances. Donc il y en a quand même un certain nombre de codépendances en particulier dans le secteur de la chimie pour lequel c'est très traditionnel sur les plateformes chimiques. On voit que c'est quand même assez dur à développer en ce moment quand il y a des incertitudes sur ce qui va se passer. Mais ça reste quelque chose d'extrêmement souhaitable et ça va donner beaucoup de travail d'optimisation pour les gens qui sont dans le domaine actuellement. Donc on a besoin de vous. Peut-être sur les travaux de planification. Donc effectivement, je disais que 50 sites, c'est 50% des émissions. Le président de l'art public a repris un peu ce mantra à son compte et il a demandé aux sites industriels, aux 5 ans plus gros émetteurs, de clarifier comment est-ce qu'on pourrait atteindre nos objectifs dans l'industrie qui sont de moins 45% entre 2015 et 2030. Et donc d'avoir une espèce de feuille de route individuelle qui permet de justifier comment les sites comptent se décarboner et comment est-ce qu'on peut mener ces projets. Du coup, l'objectif principal de ça, c'est d'alimenter, on va dire, toutes les décisions de politique publique pour faire en sorte que ces projets puissent se réaliser. Et de l'autre côté, pour les sites industriels, c'est de faire comprendre au site que tous ces projets sont intéressants, sont à considérer. Et on va dire que les projets dans les sites industriels, ça a tendance à prendre quand même 3, 4, 5, 6, 7 ans entre le début des premières études et le moment où on va pouvoir réaliser le projet. Donc il faut avoir une visibilité très claire sur ce qui est possible ou pas. Et une des choses qu'on voudrait vraiment pas, c'est que les sites ne se lancent pas dans les premières études et qu'au moment où la transition doit se faire, ils n'aient pas les projets dans les cartons pour les sortir au bon moment. Donc là, il y a un vrai enjeu là-dessus pour effectivement mener à bien la phase amont de ces projets pour les sites industriels. Et donc ils sont quand même rassurés de voir que l'État essaye de s'engager avec eux, même si effectivement tout ça reste des choses juridiquement assez peu engageantes. Sur les travaux de planification, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on allait voir tous les sites industriels, enfin les 50 tours aux émetteurs, pour leur demander de faire une feuille de route qui détaille les leviers qu'ils comptent mettre en place, qui détaille quelles énergies ils comptent utiliser dans le futur, à quel endroit, quelles émissions de GES de gaz à effet de serre seront résiduelles, etc. Et comment est-ce que ces projets vont réussir ? Et donc, de notre côté, ça nous permet d'avoir une espèce de base de données de tous les projets qui sont pertinents pour la transition écologique. Ça nous permet de savoir qu'il y aura à peu près 30 milliards d'euros d'investissements qui seront nécessaires sur l'industrie dans les prochaines années. Ça nous permet d'à peu près savoir combien de financements publics seraient souhaitables pour permettre de décarboner un maximum de ces sites parce qu'on voit que la plupart des projets de décarbonation sont quand même pas rentables. Il y en a qui sont rentables, mais tous ne sont pas rentables. Et certains nécessitent un peu des compléments en termes de soutien public par rapport aux mécanismes de marché comme l'ETS. Ça permet d'adapter les réglementations qui sont nécessaires sur l'énergie. Ça permet de prévoir les infrastructures qui doivent se développer sur le CCS, sur l'hydrogène, sur les raccordements électriques. Ça permet de clarifier un peu tout ce qui devrait se passer et d'en tirer les conséquences. Peut-être un des enseignements de la planification écologique dans l'industrie, c'est qu'on aura du mal à recouvrir à un seul levier. Donc effectivement, il faut mobiliser tout ce qui est mobilisable et donc de changer le vecteur énergétique avec de la biomate, de l'électrification, des combustibles solides de récupération, donc des déchets pour l'énergie dans l'industrie. Il faut changer, augmenter le recyclage, il faut faire tout ce qu'on peut, il faut enlever les autres gaz à effet de serre résiduels sur les fuites de méthane, sur le protoxyde d'azote, sur les HFC. Donc il y a tout un tas de choses qui sont possibles et souhaitables et qui doivent être avancées. et donc il n'y a pas une solution unique dans l'industrie, c'est quand même beaucoup plus répandu sur diverses solutions et donc à nous de faire en sorte que toutes ces solutions soient effectivement déployables par les industriels. Donc voilà, je parlais des technologies, donc voilà, sur l'hydrogène, il y a déjà eu quand même un fort travail pour mettre en place une stratégie hydrogène qui avait été dotée de 7 milliards d'euros qui permet de décarboner certains sites industriels, donc déjà les sites qui consomment déjà de l'hydrogène qui pour l'instant est principalement produit à partir de gaz. Ça concerne aussi d'autres types de sites comme les engrais, comme l'acier qui peuvent utiliser l'hydrogène en quantité relativement importante de façon raisonnable. Il y a aussi d'autres technologies qu'il faut développer comme les pompes à chaleur sur la haute température. Pour l'instant, on s'arrête quand même assez régulièrement plutôt à la production d'eau chaude que la production de vapeur dans l'industrie. Donc il faut faire en sorte que les solutions soient aussi disponibles sur les pompes à chaleur haute température. Sur les ciments bas carbone, c'est assez différent parce que pour l'instant, on produit du clin clair qui émet du CO2 de par la décarbonatation des matériaux qui sont utilisés. Il faut faire en sorte qu'on puisse utiliser d'autres produits aussi que du clin clair. Et donc ça, il faut faire en sorte que la normalisation suive et qu'on fasse les études qui vont bien pour faire en sorte que les bâtiments qu'on construit avec des produits qui ont peut-être un tout petit peu moins de performance restent tout à fait raisonnables et permettent de construire des bâtiments dans la durée. Peut-être un dernier point, c'est qu'effectivement l'industrie consomme encore beaucoup de carbone pour diverses applications qui va se retrouver dans divers produits de l'acier à la pétrochimie. Et donc effectivement, il y aura toujours besoin de carbone dans l'industrie de façon assez certaine. Le carbone est une molécule tout à fait fantastique. Et donc le terme de décarbonation est peut-être parfois un peu mal choisi parce qu'il y en aura encore beaucoup dans le futur parce que ça permet de faire justement plein de choses. Peut-être sur les technologies. Donc effectivement, l'AIE parlait tout à l'heure de la baisse des coûts des renouvelables. Dans l'industrie, c'est un tout petit peu moins clair sur les perspectives de baisse des coûts. Donc on va essentiellement transformer l'énergie d'une forme à une autre. Et donc on est quand même contraint par la physique, par la chimie, sur tout un tas de produits qui ne pourront pas avoir des performances énergétiques qui vont s'améliorer constamment dans le temps. Et donc les baisses de coûts devraient quand même un peu plus limitées dans l'industrie. Mais le fait quand même de déployer certaines technologies bien en amont permet de faire baisser leurs coûts, permet de faciliter leur déploiement pour plus tard, alors qu'effectivement elles ont vocation clairement à se massifier. Ça permet aussi d'être présent sur des secteurs de la transition énergétique. On voit que sur le solaire, la capacité européenne d'avoir une industrie solaire n'a pas été très bonne ces dernières années. Il y a quand même des occasions de se rattraper sur d'autres secteurs et donc il faut qu'on essaie d'en profiter également. Alors quelles sont un peu les cordes de rappel pour s'assurer que le travail qu'on fait est bon sur la planification ? Donc tout ça coûte très cher en termes de soutien public. Donc effectivement la plupart des volets de la transition énergétique vont avoir tendance à coûter cher donc on dit qu'ils ont un coût d'abattement relativement important. On voit quand même que dans les secteurs qui touchent aux particuliers on tend à avoir des coûts d'abattement quand même beaucoup plus élevés que dans les secteurs qui touchent à l'industrie ce qui sous-tend qu'il faut avoir des objectifs plus ambitieux sur l'industrie que sur le reste et qu'il faut aussi peut-être avoir un peu plus de soutien sur l'industrie que sur le reste également. Ça tient à deux facteurs à la fois l'industrie qui est très concentrée donc il y a des installations qui permettent vraiment de mutualiser les coûts quand on est sur des grosses installations. Il y a aussi la capacité à prendre des décisions beaucoup plus rationnelles dans l'industrie donc à savoir que dans le futur on va... voilà les prix du carbone les prix de l'énergie enfin en tout cas du carbone vont monter et donc il vaut mieux se décarboner maintenant que plus tard et donc ça c'est bien internalisé dans l'industrie même s'il y a toujours des discussions sur quel est le bon prix de l'ETS à prendre en compte dans un business model industriel. Et il y a un deuxième il y a un deuxième il y a un deuxième deuxième corps de rappel assez violente qui est plutôt sur l'efficacité énergétique des procédés donc en particulier quand on va parler d'électrification on a beaucoup de process qui vont on va dire qui vont gagner en s'électrifiant donc c'est par exemple le cas des process qu'on va dire un peu sans regret qui sont sur la sur la mobilité électrique batterie on voit que quand on met un véhicule électrique en énergie finale on va consommer beaucoup beaucoup moins d'électricité qu'un véhicule thermique compte tenu des rendements assez déplorables des moteurs à combustion c'est la même chose sur les packs on voit qu'effectivement le rendement va fortement progresser après il y a un peu l'industrie où il y a beaucoup de solutions qui vont faire gagner un peu mais pas beaucoup en particulier dans tout ce qui est les applications de chaleur industrielle alors les fours variés on gagne pas mal suivant la configuration des fours les fours cimentiers on gagne beaucoup moins si jamais en électrifier donc c'est assez peu à l'ordre du jour mais donc voilà il y a tout un tas de processus qu'on peut électrifier dans l'industrie et qui posent des questions sur comment comment on le fait en vrai et quels sont les processus qu'il faut pousser derrière on a encore l'hydrogène qui est un peu moins rentable parce que effectivement c'est un process qui est quand on fait de l'électrolyse de l'eau c'est plutôt moins rentable énergétiquement que de faire du thermoréformage de méthane et puis après il y a effectivement les e-fuels qui sont là qui posent des questions sur est-ce que ça vaut bien le coup de se lancer à fond là-dessus quand on a des rendements on va dire assez médiocres et peut-être les centrales électriques ammonia qui vont être tous par là encore donc qui posent des questions sur quand est-ce qu'on en a besoin et dans quel contexte énergétique donc effectivement il faut regarder ça bien dans le contexte de qu'est-ce que ces usages peuvent aussi apporter sur l'équilibre du réseau donc il y a effectivement deux questions un peu différentes entre l'équilibre court terme du réseau électrique sur lequel on a plein de choses qui vont pouvoir contribuer fortement donc tout ce qui est mobilité électrique batterie on peut moins recharger quand le réseau est en tension tout ce qui est stockage de chaleur court terme c'est très facile on en a tous chez nous ou presque en France des cumulus qui permettent de consommer de l'électricité quand c'est moins cher donc on va dire que sur la partie court terme il y a assez peu d'inquiétudes effectivement sur la partie long terme c'est probablement beaucoup plus compliqué surtout en France où il y a par nature une consommation une demande qui est beaucoup plus forte en hiver et une production qui sera beaucoup plus faible sur la partie solaire en hiver donc voilà un vrai problème de bouclage intersaisonnier ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut appuyer à fond sur des leviers qui favorisent le stockage non plus en tout cas il faut être prudent sur ces choses là peut-être un dernier point effectivement c'est qu'on a aussi très promu la possibilité pour l'industrie de faire la capture de carbone et du stockage en se focalisant quand même sur les émissions qui sont vraiment compliquées à éviter autrement donc en gros des émissions pour lesquelles soit ça va coûter très cher et donc on n'a pas forcément les reins suffisamment solides côté état côté industriel pour mettre en place des solutions d'électrification soit des solutions pour lesquelles on ne sait pas faire autrement comme dans le ciment où effectivement il faudra quand même du CO2 qui sort d'un certain nombre de processus et donc il y aura du soutien public aussi sur la capture de carbone et le stockage et c'est aussi une occasion de développer des technologies françaises il faut une vision pour les infrastructures de transport donc on voit que vu qu'on est centré sur les ports ça devrait nécessiter au départ des infrastructures relativement limitées en tout cas ce ne sera pas du tout comparable au réseau de gaz qu'on peut avoir en France ce sera du point à point avec quelques dizaines de sites et quelques terminaux maritimes ou quelques pipelines longue distance mais assez différent du coup quand même de ce qu'on peut avoir sur d'autres secteurs il faut aussi de la régulation il faut donner de la vision sur la régulation des infrastructures et donc ça ça devrait passer par l'open access donc en fait le fait d'avoir les mêmes règles pour tous les clients et aussi des règles tarifaires qui voilà on est quand même dans une situation de potentiel monopole pour les infrastructuristes et pour le stockage finalement de dire qu'on n'a pas d'objection à ce qu'il y ait du stockage en France même si tout ça reste soumis à beaucoup d'incertitudes et en particulier d'acceptabilité sociale si les projets venaient à se lancer donc tout ça vise en particulier à donner de la prévisibilité enfin tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui vise en particulier à donner de la prévisibilité aux industriels et on va dire à tous les acteurs économiques pour investir cette prévisibilité est extrêmement importante parce qu'effectivement si on ajoute les incertitudes techniques et autres si on ajoute en plus des incertitudes politiques réglementaires sur les investissements ça fait que ces investissements tendent à ne pas se faire et donc on a un vrai enjeu de faire en sorte que le cadre soit bien connu soit clair le plus tôt possible sur tout un tas de dispositifs publics et donc effectivement l'essence de la planification c'est vraiment de faire en sorte que ces dispositifs collent avec la vision de long terme et permettent de la réaliser et la renvoient finalement à une question bassement technique sur lesquelles les ingénieurs sauront faire est-ce qu'il y a des questions j'aurais un racc de la promotion OSE 2024 j'aurais une question à propos de Z-BAC donc pour zone industrielle bas carbone si j'ai bien compris je souhaitais savoir si cela pouvait fonctionner en synergie avec des aides comme le fond chaleur ou des cartes flash qui sont des aides à l'ADEME et je voulais savoir si Z-BAC justement prenait la forme d'une subvention ou est-ce que c'était autre chose voilà on en a un peu parlé et j'aimerais en savoir un peu plus s'il vous plaît pas de soucis donc effectivement il y a tout un paysage d'aides un peu complexe à décrire en quelques mots mais Z-BAC vise à financer dans un premier temps d'abord les études qui vont être réalisées par les sites industriels qui ont des enjeux de mutualisation ou ça peut faire aussi des collectivités territoriales qui ont des enjeux de mutualisation au niveau de zone industrielle donc ça c'est plutôt vraiment sur la partie études il y a une partie de ces études qui peuvent être financées par le fonds chaleur pour tout ce qui concerne la chaleur donc en particulier les réseaux de chaleur sont financés par ce canal-là mais on va dire que c'est plus une histoire de tuyauterie et après effectivement il y a tous les dispositifs qui vont financer le déploiement donc ça il y a beaucoup de dispositifs qui existent pour financer le déploiement de projets de décarbonation industrielle donc des cartes flash des cartes bind et d'autres encore donc ça c'est une finalité qui est un peu différente puisqu'on finance pas on finance les sites industriels qui ont des projets de décarbonation pas des études et côté Ziba qu'on financera éventuellement certaines infrastructures qui ont du mal à sortir pour faire en sorte qu'elles soient rentables et les budgets sont quand même très importants sur la partie zone industrielle bas carbone puisqu'on envisage d'avoir 175 millions d'euros dont 30 millions d'euros qui sont consacrés à des études donc on va dire beaucoup d'études ces études doivent toujours être co-financées par des acteurs privés donc en gros il faut trouver des gens quand même intéressés par payer 50% de ces études derrière donc ce qui est tout à fait trouvable et pertinent donc c'est tant mieux si ça se passe comme ça Bonjour je pense que vous en avez bien merci beaucoup pour votre présentation Oscar La Violette je me suis aussi promotion AOS 2024 et vous avez parlé de la question de la souveraineté technologique un peu de la France et de l'Europe avec par exemple l'exemple du solaire où on a au final perdu beaucoup au profit de la Chine par exemple et je me posais la question des nouvelles vagues technologiques par exemple la France assez active avec toutes les clean tech qui arrivent par exemple avec les SMR etc et l'Europe est assez mauvaise pour financer et maintenir en fait ces start-up car il y a moins de capital que par exemple aux Etats-Unis etc et je me faisais la question de savoir comment la France positionnait sur ces questions-là sur maintenir une certaine souveraineté sur ces nouvelles technologies et surtout assurer qu'il y ait suffisamment de financements disponibles en Europe ou en France pour les maintenir ici et aussi comment vous évaluez la situation actuelle et la dynamique actuelle là-dessus ? Effectivement du coup sur les technologies de décarbonation on va dire sur les plus grosses comme le solaire ou l'éolien on a des performances assez médiocres enfin sur le solaire en particulier et donc il y a des possibilités de se racheter sur tout un tas d'autres secteurs plus ou moins innovants plus ou moins avec une expertise française déjà présente donc effectivement il y a bien une volonté de financer tous ces projets-là on a quelques problèmes sur certaines technologies qui sont liées aux aides d'Etat puisqu'on ne peut pas soutenir de façon débridée tous les projets qu'on veut donc là il y a eu des fortes des fortes évolutions en termes de politique européenne dans cette direction avec le Net Zero Industry Act ou le cadre temporaire Ukraine qui permet de mieux soutenir de mieux soutenir les projets industriels enfin qui vont fournir des solutions aux décarbonations en France ça se traduit en particulier par le crédit d'impôt industrie verte et par tout un tas d'appels à projets sur France 2030 qui visent certaines technologies sur le problème spécifique des start-up donc effectivement les start-up tendaient en France à avoir pas assez de capital pour grandir et peut-être pas assez de subvention par rapport à certains de leurs concurrents c'est quand même un sujet qui était largement on va dire adressé avec des dispositifs spécifiques côté BPI France pour faire en sorte que les start-up industrielles soient financées et de l'argent puissent y développer même si effectivement les résultats ne sont pas encore tout à fait là il y a quand même beaucoup de start-up en France qui sont positionnées sur des sujets tout à fait ambitieux et qui ont réussi à lever des fonds donc on va dire que c'était vrai il y a dix ans maintenant c'est peut-être un peu moins vrai sur la partie start-up il y a quand même des possibilités mais rien n'est jamais gagné dans ce monde là Oui une question Joseph Daniel de la promo je suis ici hausse 2023 organisatrice j'ai une question sur le CCS donc vous avez montré une slide avec des projections ou des estimations de ce que pourraient être les tonnes le million de tonnes de CO2 capturées en 2025-30 ça paraît quand même assez ambitionnant comme chiffre sachant que je ne sais pas en Norvège ils mettent quand même pas mal de temps à construire vraiment leur site on a visité du coup un site de CCS en Norvège il y a aussi des incertitudes sur ce qui s'est passé enfin sur les projets en Australie etc et je ne sais pas trop si les projets de stockage ils sont vraiment officiels ou pas il y a eu des projets à l'AC etc on sait mais voilà ça paraît un peu ambitieux qu'est-ce que vous en pensez ? Non tout à fait c'est la version ambitieuse 1 million de tonnes très clairement en 2030 ça vient un peu pallier les manques de la politique énergétique de ces 10-15 dernières années où finalement on n'a pas assez d'énergie verte en France donc il faut regarder tout ce qu'on sait faire aussi autrement là-dessus de façon un peu agnostique et sur les stockages il y a quand même des capacités relativement importantes en développement en mer du Nord donc effectivement Norvège qui ont tiré les premiers sur des projets commerciaux de stockage il y en a aussi dans pas mal d'autres pays comme les Pays-Bas comme le Danemark etc au Royaume-Uni qui pourrait venir permettre de stocker les émissions françaises il y a toujours des incertitudes effectivement parce que ces projets sont complexes prennent du temps nécessitent de synchroniser émetteurs et stockers donc tout n'est pas 100% clair sur la capacité à atteindre ces objectifs il y a des risques comme partout ailleurs mais c'est estimé une projection quand même relativement réaliste de ce que pourrait être le CCS en 2030 effectivement sur les calendriers vu que c'est dans 6 ans ça pose la question de est-ce que ça va pas décaler un peu mais ça pourrait être ça pourrait être une des conclusions sur ce sujet là c'est qu'on n'arrive pas forcément à délivrer en temps et en heure mais qu'il vaut mieux faire un peu en retard que ne pas faire merci à vous merci merci